Musique La lutte réelle, démonstration réelle ! La lutte réelle, démonstration réelle ! Mais elle l'est ! Je suis plus qu'indigné. En fait, je suis indigné contre la finance internationale et contre la mainmise des marchés sur notre vie quotidienne et sur la vie publique. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui parte de la base. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis un individu de base. C'est pour un ensemble de choses, en fait. Il y a le système économique en ce moment qui fait n'importe quoi. Il y a déjà ça, mais il y a aussi le système politique qui est... On n'est pas dans une démocratie. Les banquiers, les multinationales, les banquiers. Mais elle l'est ! Mais voilà, c'est parce que je trouve qu'il est urgent que le changement se fait dans tous les domaines. Voilà. Aussi bien pour toute l'humanité et notamment pour les enfants, la jeune générateur. On patiente encore quelques temps, mais le changement est en masse. Mais elle l'est ! Pourquoi je suis un dîner ? Parce que j'ai envie de faire un monde meilleur à nos enfants. Et tous les gouvernements, il n'y en a pas un seul dans le monde qui nous propose ça, de prendre dès maintenant la bonne direction. C'est un truc énorme qu'il y a à faire, il y a beaucoup de trucs. Mais là, au moins qu'on commence dans la bonne direction, qu'on y aille tous. Là, ce n'est pas le cas, ça va être de pire en pire, comme si le monde déjà n'était pas assez cruel, n'était pas assez fou. Et personne ne nous propose de faire un monde meilleur. Tous les scientifiques, ils nous disent qu'au problème qu'on a, il y a des solutions. Et personne ne les écoute. C'est n'importe quoi, la France se bat pour son triple A. « Oh mon Dieu, on a pas le droit de mettre des petites pancartes comme ça, avec des trucs qu'il y a dessus, mais on a le droit d'avoir 3 000 têtes nucléaires. On peut détruire tout le monde, mais ça interdit de dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi je suis un dîner, parmi tant d'autres choses. Réveillez-vous, on a pu ça dans le cœur. » Al-Payachit. Je suis indignée tout d'abord parce qu'on vit maintenant dans un monde qui a laissé l'humain à l'abandon. Maintenant, plus rien n'est question d'humanisme, tout est question de fric, d'argent. Donc il faudrait changer certaines choses. Il faudrait aussi changer le fait que les financiers, les banquiers, les lobbyistes ont le pouvoir maintenant, ont la mainmise sur les politiciens, ce qui ne devrait pas du tout être le cas. Quand on vote, quand on va voter, on vote pour une personne pour qu'elle nous représente. Maintenant, ce sont les banques, les lobbyistes qui nous représentent et les multinationales. Donc il faut que ça change. Ça va prendre du temps, c'est sûr qu'il faut que les gens se réveillent un petit peu plus. C'est sûr que les gens ne sont peut-être pas tout à fait prêts à quitter tout leur confort pour revenir un petit peu plus à une vie basique. Donc après, je pense que ça va se faire parce qu'il faut aussi qu'on pense à l'avenir de notre planète, il faut qu'on pense à l'écologie. Maintenant, il faut qu'on pense à beaucoup de choses, aux moyens alternatifs qu'on pourrait utiliser pour justement créer une énergie plus durable et plus viable pour la survie de notre planète. Je suis indignée par rapport à la politique actuelle qui est contradictoire à la politique d'avant. Je trouve qu'avant, la politique était meilleure. Aujourd'hui, la politique n'est plus axée sur la précarité. On ne fait pas assez attention aux gens qui n'ont pas de logement, qui sont sans domicile et qui sont sans abri. Je pense à l'abbé Pierre qui était super. Et la déclaration des droits de l'homme, on doit la reprendre vraiment de l'article 1 jusqu'à l'article 31. On doit tout reprendre du début jusqu'à la fin pour que vraiment la phase d'indignation de la France se fasse par la déclaration des droits de l'homme, par des associations comme les indignés. Je suis indignée par tous les problèmes qu'il y a la santé, comme de la formation, comme de ne pas avoir des droits humains, que sont les avoir une vieille, un travail, les pouvoir manger, les choses basiques et fondamentales d'un être humain, lesquelles les politiques nous robent jour à jour. Et le peuple se está uniendo et ce qu'on fait ici, c'est abrir les yeux à les autres, qu'ils se rendent compte, qu'ils se rendent compte, qu'ils parlent, qu'ils grittent et qu'ils demandent ce que c'est leur, ce que c'est de la terre et du peuple. Alors nous sommes indignés parce que nous en avons marre de cette oligarchie qui nous gouverne. Cette oligarchie est pourrie jusqu'au trognon. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on nous force à faire ceci, cela, on nous indique à la télévision quoi faire, quoi acheter, etc. Aujourd'hui, les peuples ont réfléchi et pensent par eux-mêmes, ne sont pas manipulés par aucun parti. Tous les gens qui sont là ne sont pas forcément dans des partis. La plupart n'y sont pas justement parce que les partis sont aussi corrompus. Les partis, les syndicats, tout le monde marche dans le même sens. Personne n'ose rien dire parce que le fascisme a gagné notre pays comme toute l'Europe depuis 30 ans. Et là, il y a des gouttes d'eau qui font déborder les vases, comme ce traité encore hier qui est complètement secret, dont les agences de notation les ont déjà sur leur bureau. Et nous, on ne nous dit rien. Et au mois de mars peut-être, on nous fait croire qu'on aura une explication sur ce fameux traité qui a été signé hier et dont on ne sait rien, encore une fois. Les indignés sont là aussi pour être particulièrement indignés parce qu'il y a des gens qui viennent de découvrir que le mouvement était là depuis six semaines en France et depuis six mois en Espagne et depuis un an et demi aussi en France d'une certaine façon parce qu'il y a à Paris des rassemblements. Et je suppose qu'il y en a dans d'autres villes de France un peu importantes comme Lyon, Marseille, Nantes notamment qui ont réagi rapidement à l'arrivée des indignés de Paris-la-Défense le 4 novembre. Aujourd'hui, on est le 10 décembre. La plupart des gens en France ne savent toujours pas que le mouvement des indignés est arrivé. Donc on trouve ça assez proprement scandaleux. Nous, on a notre petite théorie. vu que les journaux ne parlent pas de nous ou alors très peu. Bon, on a un petit article dans Le Monde et un article sur Télérama. Mais voilà, c'est distillé et c'est très peu lisible à la population et on est vraiment énervés de la façon dont on nous gouverne. Really? 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 Really?